Quelques 2000 délégués du Front National sont réunis ce week-end à Tours pour une convention présidentielle, sorte de coup d'envoi de la campagne de Jean-Marie Le Pen. Au centre des conversations, la candidature rivale de Philippe de Villiers, que les militants du Front National accusent en quelque sorte d'avoir volé leur programme. Sur place pour France 2, Agnès Molinier, Hervé Pozzo. J'ai fait les vannages dans le mouvement quand j'étais étudiant. Ça me rappelle de mon souvenir. Et oui, Jacques Colombier n'a pas toujours été un cadre du Front National. Mais aujourd'hui, après 20 ans de militantisme, il est devenu conseiller municipal de Bordeaux et conseiller régional d'Aquitaine. Il est de tous les combats et pour la présidentielle, ne lui parlez surtout pas d'un autre candidat que Jean-Marie Le Pen. Vous allez encore me parler du Vicomte ou du Comte ou du Marquis de Villiers. Je ne veux pas perdre mon temps sur ce candidat qui est un ersatz de la droite nationale. Marie-Thérèse Castel, elle, est venue pour participer à la commission sur les valeurs morales. Militante de la première heure, elle se passionne pour la famille et trouve dans ce domaine Philippe de Villiers un peu timide. Moi, je suis profondément contre l'avortement parce que j'estime que c'est un crime. L'enfant est un être humain dès sa naissance. Et je pense que si M. de Villiers reste avec les gens qui ont fait passer toutes ces lois, eh bien, c'est qu'il n'a pas les mêmes valeurs que nous. C'est surtout pour un homme que Jeannine de Maury est là, Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui au chômage, cette ancienne dactylo de la région parisienne pense qu'il est le mieux placé pour la représenter à l'élection présidentielle. Philippe de Villiers, un lectorat beaucoup plus bourgeois, disons. Les 2000 délégués du Front National présents ce week-end à Tours n'auront qu'un mot d'ordre pour la campagne. Philippe de Villiers appartient à la majorité. Seul Jean-Marie Le Pen incarne vraiment leurs idées. Sous-titrage ST' 501